Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne de Dénéros Démine, j'espère que vous allez bien. Alors nous nous retrouvons en ce jour pour un deuxième bilan, le deuxième bilan de Dofus Retro actuellement. J'ai quand même pas mal avancé honnêtement. Je vais vous montrer en fait, donc pour les nues on est quand même passé niveau 68, ce qui est pas dégueulasse en vrai, on joue tranquillement. Niveau sagesse, ça a quand même pas mal augmenté. Niveau stuff, honnêtement, bah voilà, je suis passé en prespic, comme je vous l'avais dit avant. J'ai quand même investi dans le tonta, et ici alors je viens de craft l'amulette de la boule, qui est vraiment pourri. Mais bon, le craft était quasiment gratuit, parce que j'ai tout droppé en fait en faisant les craqueurs légendaires. Bon, je vous cache pas que bon, voilà, nos bouffetous, boîtes de l'aventuré, voilà, j'y touche le moins possible à les nues, honnêtement. Mais franchement ça se passe bien, honnêtement ça se passe bien. Donc maintenant niveau cra, ça a pas mal bougé. Je viens de passer niveau 80 juste à l'instant, c'est pour ça que je fais la vidéo pour dire de faire un petit bilan, parce que le stuff vient d'être modifié. Maintenant j'aimerais bien passer niveau 90, comme vous vous en doutez, c'est un peu le niveau qui va me faire changer quelques trucs. Donc je pourrais être beaucoup plus à l'aise pour modifier. Alors niveau stuff, alors la coiffe, j'ai su l'équiper. Là j'ai le coiffe. La câble, je pense que je l'avais déjà crafté, il me semble, dans le bilan numéro 1, je pense que c'était déjà fait. Alors je suis allé acheter un gel anneau qui était à 70 000 kama. Voilà, les gels anneaux sont pas chers honnêtement, je m'attendais à un prix beaucoup plus élevé, sachant que la fusion des serveurs va arriver. Donc voilà. J'ai acheté aussi un cristoboule, qui est neutre, je l'ai pas FM, pourquoi ? Parce que j'utilise jamais, je suis un cra. C'est vraiment juste pour les intérêts, les stats, clairement. Ça change du marteau bouffe-tout, on va pas se le cacher. Et alors le gros changement, c'est quand même la panneau bloc griotte royale. Je suis passé juste à l'instant. Je pensais la crafter à la base, parce que j'avais facilement 500 voire 600 pollen de bloc. Mais le problème, c'est que niveau juste fleurs de bloc griotte royale, c'était 23 000 unités. Donc il m'en fallait 4. C'était chiant. Les fleurs de bloc royale, vu que je fais pas de donjon bloc, ou en tout cas très peu, j'en ai peut-être fait 4. Je trouve pas forcément. Parce que c'est dur de trouver une team qui prend les 2 persos, et j'essaie de dope les 2 persos, honnêtement. Même si je voudrais me concentrer sur le cas, Tita le prend, et pour Up90, c'est pas trop grave. Maintenant, j'ai pas trouvé ça hyper cher de les acheter. On va dire qu'en tout, ça m'a coûté 340 000. Maintenant, j'ai pas pris des jets de fou, vous voyez bien. Là, la vitesse est minimum. Intel, ça reste correct. La ceinture est vraiment pas mal, par contre, franchement. C'est vraiment pas mal. L'anneau est quand même correct. Maintenant, l'intel est pas fou, malheureusement. Mais je me suis pas... J'ai pas voulu me ruiner, sérieusement. Et les bots, les bots qui sont vraiment pas mal, en vrai. Ouais, elles sont pas mal. Critique 2. Franchement, les bots, pas très paire. Maintenant, niveau Kama, on est redescendu, du coup. Mais je viens de mettre les 4 items avant, donc ça va me faire un petit 200, 250 000, tranquillement. Pour préparer le futur stuff qui, honnêtement, je ne sais pas encore. Ça va et quoi ? Il faut que je regarde. Je ne me souviens plus trop du stuff. J'aimerais bien essayer de tenter les RN, dès que je serai passé niveau 90. Maintenant, je pense que je referai peut-être un bilan à ce moment-là. Parce que ici, le bilan est quand même assez rapproché du premier. Parce que ça a quand même... J'ai beaucoup joué, honnêtement. J'ai su trouver du temps pour jouer, donc je suis assez vite monté. J'ai quand même monté pas mal vite. Donc à voir, honnêtement. En tout cas, l'évolution est quand même correcte. On ne va pas se cacher, on a un peu plus de sagesse, un peu plus d'intel. Ici, je vais essayer d'aller faire le donjon bulbe. Je vais essayer, je ne sais pas. Il y a peut-être moyen, peut-être que j'exagère. Ça va peut-être être trop facile. Ou même peut-être trop dur, je ne sais pas. Ça dépend de mes plays aussi. Ça fait longtemps, je ne vous cache pas. Bon, les nuits, il va servir à que d'ail quasiment. J'ai bien envie d'avoir le niveau 90. Donc on va voir ça. Maintenant, pour ce qui est de la chaîne YouTube, je tiens quand même à vous remercier en mon nom et au nom de mes deux collègues. Car nous sommes arrivés à 177 abonnés. Ce qui est quand même très bien. On est très contents. Maintenant, je sais qu'on va encore s'améliorer. On va encore s'agrandir. Donc pour ceux qui ne seraient toujours pas abonnés, ni à nos réseaux sociaux, ni à la chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner si le contenu vous plaît, bien sûr. Parce que s'il ne vous plaît pas, vous ne regarderez quand même pas la vidéo au final. Mais donc voilà. Merci pour votre soutien. En tout cas, c'est hyper gentil. J'ai hâte, honnêtement, pour l'avancée de Dofus, que la fusion des serveurs sorte. Donc on rappelle, c'est mi-mars. Donc dans deux grosses semaines, on va dire. Franchement, j'ai hâte. J'ai rencontré un abonné avec qui je peux jouer. Et un autre abonné, donc deux abonnés, avec qui je pourrais jouer éventuellement, s'ils sont copains dont je suis là. et faire du contenu plus intéressant, plus interactif, vu qu'on sera en vocal. Donc ça peut peut-être être plus intéressant pour vous également. Donc voilà. Petit bilan très rapide pour vous tenir un petit peu au courant. Et moi, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501